ensuite alors ensuite je vais parler d'une personne alors là j'en ai terminé avec les youtubeuse on va passer aux hommes la personne dont je vais parler je dirais presque c'est mon chouchou c'est vraiment celui que je préfère je veux parler d'Elarcisse voilà alors je pense que je suis pas le seul à apprécier ses délires pareil j'ai regardé son nombre d'abonnés 85 300 et ça n'arrête pas d'augmenter je trouve que c'est mérité et voilà l'Elarcisse pour le décrire je dirais c'est voilà c'est un personnage qui est dans une douce folie et c'est vraiment du délire à l'état pur et moi ça m'amuse voilà c'est le genre d'humour que j'apprécie et voilà je 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 tripe complètement devant ces vidéos et tout à l'heure c'est vrai que je parlais de creeper maniax voilà l'association biloulette la quarantenaire et le jeune Elarcisse qui est complètement fou fou et ben ça marchait super bien même si ces derniers temps la série je trouve s'essouffle un peu mais bon allez on va dire que ça va s'améliorer que la série va trouver son second souffle mais la première saison de creeper maniax en tout cas est excellente moi je me régalais à chaque épisode ça a été pareil des fous rires la confrontation entre voilà biloulette et l'Arcisse je trouvais ça génial que dire d'autre oui alors oui il y a un point commun tiens que que j'ai constaté c'est que l'Arcisse vit à lyon comme moi voilà alors des fois il me prend de rêver de croiser l'Arcisse quelque part dans lyon à mon avis ça n'arrivera jamais mais j'avoue que ça m'amuserait beaucoup de tomber sur l'Arcisse quelque part dans lyon pour ça il faudrait peut-être que je sorte un petit peu plus souvent de chez moi pour me donner plus de chance mais voilà donc c'est un lyonnais donc ça me fait plaisir voilà et puis du coup quand j'ai découvert cette personne je suis allé voir sur son site sur sa chaîne voir ce qu'il avait pu faire d'autres évidemment j'ai découvert les chroniques de Mishima que vous connaissez très certainement donc du coup je me suis regardé les chroniques de Mishima depuis le début voilà j'ai tout balayé bon en même temps il n'y avait pas énormément d'épisodes je ne sais plus combien il en a fait mais voilà j'ai tout dévoré et alors je ne sais pas si vous le savez tous mais les chroniques de Mishima avaient commencé dans un autre format que la vidéo au départ et l'Arcisse en fait avait commencé une chronique sur le site le site web de Canard PC donc canardpc.com je vous mettrai le lien dans l'escriptif de la vidéo parce que ça vaut le coup alors je suis même allé jusque là j'ai voulu prendre le début des activités de l'Arcisse pour savoir un maximum sur ce garçon que j'adore et c'est très intéressant en fait c'est voilà c'est sur le forum sous forme d'un journal c'est un gars qui se retrouve sur une île un naufragé et l'Arcisse avec du texte et quelques images de temps en temps raconte l'histoire de ce gars là alors évidemment ça se passe dans l'univers de minecraft les images qu'on voit c'est des photos d'écran de minecraft et c'est bien foutu et donc il ya un certain nombre d'épisodes pas très nombreux mais il ya de la lecture en tout cas je vous conseille d'y aller pour ceux qui ne l'auraient pas fait et voilà il ya un jour l'Arcisse a eu l'idée de passer au format vidéo et je dois dire que ça a été une excellente idée parce que voilà quand on voit son nombre d'abonnés aujourd'hui je pense que c'était c'était le changement le changement à faire en tout cas je pense pas que l'Arcisse le regrette moi par contre ce que je regrette c'est qu'il soit un petit peu là c'est de minecraft donc du coup il fait moins de vidéos qu'avant bon bah on a quand même creeper maniax qui qui continue à exister ma foi s'il peut refaire d'autres un peu plus de vidéos sur minecraft mais bon j'ai pas j'ai pas l'impression que ça soit ça soit son objectif actuellement mais bon en tout cas ça serait une bonne surprise voilà alors après on va on va attaquer un petit peu les youtubeurs je dirais à tendance redstonien ou redstoner alors je sais pas comment on dit c'est tout plein de néologisme tout ça il y en a un il y en a un bah je vais je vais dire tout de suite qui c'est soccer créative qui m'a épaté alors déjà qui m'a bah qui m'a tout appris alors pas directement parce que je le je le connaissais pas à l'époque mais par ses vidéos je pense que voilà c'est par lui et grâce à lui grâce à ses vidéos que j'ai appris que j'ai appris la redstone et ben moi en fait il m'épatait c'est que soccer et c'est toujours le cas mais mais à l'époque je l'adorais c'était peut-être mon chouchou avant avant lr6 et c'était vraiment le youtubeur que je préférais parce que je ces explications par rapport au système qui nous présentaient tu étais d'une d'une clarté absolue je trouve que ce car créative à une voilà un don à la vie pour pour expliquer les choses de façon claire c'est c'était parfaitement compréhensible voilà et j'en étais même venu à me demander parce que bon voilà je quand on rencontre des gens enfin rencontre des gens c'est une façon de parler mais quand on découvre des gens plutôt sur sur internet et là sur sur youtube en l'occurrence moi c'est vrai que j'essaye de d'en savoir un peu plus sur ces gens là où est ce qu'ils habitent qu'est ce qu'ils font machin et ce car là en l'occurrence je l'aurais bien imaginé en tout cas je l'imaginais dans des études de journalisme je me suis posé franchement la question je me suis dit c'est voilà il a un tel talent à narrer les choses à expliquer les choses que en tout cas s'il n'y a pas pensé fera existence dans le journalisme bon j'en ai jamais parlé jamais si de le contacter par par mp ou quoi que ce soit et pour l'avoir rencontré entre guillemets en tout cas sur des sur des serveurs team speak ou mumble par la suite bon je peux vous dire que c'est pas du tout c'est pas du tout les études qu'il est en train de suivre c'est pas du tout le journalisme mais voilà je me dis ça aurait pu être son truc certainement enfin en tout cas c'était très plaisant à suivre donc j'ai appris énormément de choses en redstone et puis bon bah évidemment il a fait il n'a pas fait que de la redstone il a fait des aventures multimode notamment qui bon personnellement m'intéresse un peu moins je suis quand même bien bien fan à de redstone mais notamment il a refait des voilà quelques épisodes multimode en version 1.2.5 de minecraft il y a quelques semaines ou quelques mois moi je les ai regardé parce que ça me faisait très plaisir déjà qu'ils refassent des vidéos et c'est c'est toujours sympa à suivre alors en parlant toujours de redstone j'ai découvert il ya quelques mois alors je sais plus comment labocraft donc messieurs redkill 24 et epa le savant fou et son cobaye alors c'est vrai que j'adore le concept c'est très rigolo notamment et pas moi je me marre régulièrement avec ses bêtises notamment son fameux le milieu le milieu il faut vous voyez ce que je veux dire voilà moi je j'adore c'est ils sont ces deux gars très très sympa en plus ils font des petites vidéos irl de temps en temps dont une que vous avez dû voir là récemment bah voilà j'adore alors ils ont été vous avez pu le voir critiquer parce que ce soit disant il faisait du plagiat plagiat de bon voilà je crois que redkill a mis les choses au point et je suis entièrement d'accord avec lui c'est pas c'est pas du plagiat déjà il ya un certain nombre de systèmes qu'il a inventé lui-même pour le reste bah il cite les auteurs et puis puis voilà bah il reprend des systèmes qu'il apprécie qui trouve utile de montrer à son public francophone moi je trouve ça très bien et par contre alors justement c'est que c'est les gens qui ont critiqué même assez sévèrement de temps en temps ces vidéos en le traitant de plagiat j'ai vu un nom en fait de youtube heures qui revenait régulièrement qui était à il pierre alors moi avec pierre pour tout vous dire je n'avais jamais entendu parler je dis tiens oui c'est qui c'est taille pierre faudrait que j'aille voir quand même à l'occasion alors je suis allé voir il ya pas bien longtemps il y a quelques semaines et j'ai découvert monsieur à il pierre et bah là j'avoue je suis tombé sous le charme aussi j'arrête pas de là je me suis mis sur sa série let's play mécanique je suis complètement accro à il pierre basse et or déjà il est agréable par sa voix je trouve qu'il est une voix douce donc du coup c'est très reposant de regarder ses vidéos voilà donc il se prend pas la tête alors notamment ça me fait rire c'est pas c'est pas pour me moquer mais au niveau au niveau de la du montage de ses vidéos c'est vrai qu'il ya aucune fioriture vous remarquerez alors moi j'en suis au début j'en suis rendu à l'épisode 15 ou 16 de de sa série let's play en tout cas à ce moment là il n'y a pas d'intro il n'y a pas de générique de fin et puis les transitions entre les différents plans c'est abrupt c'est du voilà c'est du brut en même temps je vois l'avantage c'est qu'ils coupent les passages qui sont inintéressants c'est pas c'est pas bête du tout mais après voilà il se prend pas la tête avec avec des effets de style donc ça m'amuse mais en tout cas c'est hyper agréable à suivre et voilà je vois qu'il a un succès de plus en plus grand bon j'ai déjà regardé en fait le nombre d'abonnés pour me faire une petite idée de tous les gens dont je vous parle bah là voilà et pierre c'est plus de 37000 37800 abonnés bah là en l'occurrence je trouve ça vraiment mérité quoi c'est voilà et puis bon bah ce qui m'épate c'est son son degré d'expertise en redstone alors je suis vraiment soufflé quoi alors déjà il présente des des systèmes que ben voilà que j'avais pas vu que j'avais jamais vu c'est pas lui qui les a inventés à chaque fois il cite l'auteur il souvent il les améliore à sa sauce mais enfin on voit qu'il a une réelle maîtrise de la redstone et moi je vois là je suis émerveillé voilà j'apprends plein de choses et c'est vraiment un pur bonheur de de suivre son aventure let's play je sais qu'il a il a fait d'autres choses notamment des tutoriels alors je ne suis pas encore attaqué à ses tutoriels rien que son aventure est captivante pour terminer dans les on va dire les redstoners francophones rien que j'ai découvert il n'y a pas longtemps non plus qui s'appelle ipol 47 voilà dans tous ces gens je pense que je mettrais le lien vers leur chaîne bon ouais billoulette et l'art 6 ce sera certainement pas pas utile parce que vous êtes déjà abonné à ipol 47 ben peut-être que vous le connaissez pas forcément voilà c'est un jeune homme pareil qui a un accent du sud de la france c'est pas désagréable voilà il a un peu plus de 500 abonnés vous voyez je pense qu'il a commencé il n'y a pas bien longtemps et il fait des tutoriels alors notamment sur le mode buildcraft alors buildcraft tiens on va changer un petit peu tiens il y a un cochon là bas c'est sympa ça buildcraft c'est un mode dont j'avais entendu parler il y a déjà quand même un bon moment et j'avais gardé ça dans un coin de la tête tiens il faudra il faudra que j'essaye ça une fois et c'est grâce au voilà aux vidéos d'ipol 47 qui faisait une présentation de ce mode c'est carrément un tutoriel et qui est ma foi fort bien foutu je vous conseille d'aller voir bah j'ai installé buildcraft et puis j'ai suivi les tutoriels d'ipol et puis et puis voilà et puis buildcraft effectivement c'est très sympa voilà je suis pas sûr de l'utiliser en permanence mais je suis bien content au moins de l'avoir voilà de l'avoir installé l'avoir utilisée je au moins je sais ce que c'est maintenant et voilà du coup j'ai eu cette bonne continuation à ipol 47 je pense que c'est quelqu'un qui peut aller loin alors ensuite bon on va dire c'est pas forcément mes chouchous ou encore mes chouchous c'est toujours dans le domaine de la redstone par contre là on quitte le monde de la francophonie et on va on entre dans le monde de la de l'anglo saxophonie je ne sais pas comment dire enfin voilà des anglophones des anglophones alors pour certains vous allez reconnaître parce que c'est des noms alors que moi j'ai pas j'ai pas découvert par hasard c'est par d'autres youtubeurs qui voilà j'ai entendu des noms qui revenaient je me suis dit bon il faut que j'aille voir ce qu'ils font ces gens là en l'occurrence j'ai pas regardé grand chose pour l'instant par manque de temps mais voilà je me suis abonné à leur chaîne parce que je sais que chez ces gars là je vais je pense continuer à apprendre énormément en matière de redstone alors il y en a j'ai regardé un certain nombre de ses vidéos et je suis vraiment impressionné c'est cube hamster si on veut traduire ça en français je pense que ça donnerait le hamster cubique alors c'est déjà agréable à suivre ses vidéos parce que son anglais est très compréhensible je trouve et je me disais tiens ça doit être un anglais parce que généralement les anglais enfin moi je les comprends relativement bien c'est pas comme les américains ou voilà où d'autres d'autres nationalités en fait pas du tout je me suis rendu compte il ya un certain temps que non non il n'est pas anglais il est néerlandais et voilà et ça m'étonne pas parce que les néerlandais en même temps c'est vrai qu'ils généralement ils parlent très bien anglais vous trouverez difficilement un néerlandais qui sait pas parler anglais et on les comprend très bien encore mieux encore mieux que les anglais donc déjà c'est agréable de comprendre ce qu'ils se racontent il se prend pas la tête cube hamster c'est vraiment quelqu'un qui a l'air de très très humble et il a de l'humour il a de l'humour et il fait des montage alors voilà une des vidéos que j'ai regardé il ya quelques semaines c'est une ferme une ferme à bois donc complètement automatisée et auto-suffisante je dirais c'est à dire que contrairement à d'autres fermes à bois que certains youtubeurs ont construite celle de cube hamster fournit suffisamment de saplings donc de pousse d'arbre pour voilà pour renouveler à l'infini le système donc il nous montre ça de l'intérieur avec des pistons dans tous les sens des doubles pistons enfin c'est de la folie et puis après on bat il sort à l'extérieur alors lui bon là il travaille en créative et c'est un bordel pas possible de fil de redstone dans tous les sens quand je vois ça alors je suis à la fois émerveillé et affolé je me réussirai jamais à faire des trucs comme ça et voilà c'est d'autant plus impressionnant voilà donc ces vidéos bah généralement durent pas bien longtemps c'est de l'ordre de je sais pas 4 5 minutes donc ça se regarde très vite et voilà donc cube hamster c'est vraiment quelqu'un que j'ai commencé à apprécier je voilà j'y retournerai prochainement ensuite m'a des gens que j'ai vu très peu de vidéos en fait alors les le fameux eto parce que j'entendais parler de eto eto alors eto donc est un canadien eto à 330 mille plus 330 mille abonnés alors là c'est ça devient de complètement irréel pour moi et si j'ai bien compris alors vous me corrigerez si je dis une bêtise il me semble que c'était l'inventeur ou en tout cas le découvreur du fameux but de switch le bloc update detector switch si je me trompe pas toujours son système lui à l'origine c'était avec un bateau c'était avant que les pistons n'arrivent dans minecraft si j'ai bien compris voilà donc bah eto pareil je vais essayer de me débrouiller pour aller voir certaines de ses vidéos parce que j'en suis sûr des tonnes de choses à apprendre un anglais qui s'appelle cnb voilà pareil j'ai pas regardé énormément de vidéos j'en ai vu une il y a pas très longtemps qui est un laboratoire à potions c'est à dire c'est à dire bah voilà un endroit qu'on pourrait imaginer dans une maison avec un certain nombre de de brewing stand alors c'est toujours pareil je suis je joue je joue en anglais à minecraft et les traductions français je les connais pas enfin ce donc ce oui enfin vous voyez ce que je veux dire il a des des boutons et des leviers et les leviers lui servent en fait à sélectionner des ingrédients qu'il souhaite utiliser pour fabriquer ses potions alors il a un bouton donc quand il appuie dessus il ya déjà trois fioles qui tombent du jour donc des fioles de la nether wart enfin tous les ingrédients de base pour faire n'importe quel type de potion et puis un levier par exemple s'il veut faire une potion où il veut augmenter l'effet de la potion vous savez que c'est la poudre de glowstone qui sert justement à décupler l'effet d'une potion hop il actionne le levier il appuie sur le bouton tout tombe du ciel tout tombe sur lui et puis voilà tout est prêt pour faire pour faire des potions à cette occasion j'ai appris que le blog de glowstone laissait passer la redstone je sais pas si vous voyez ce que je veux dire si vous voyez pas tant pis ceux qui comprennent tant mieux voilà enfin j'ai déjà appris sur une seule de ses vidéos à un truc que je ne savais pas donc ça ça m'encourage à continuer à regarder ses vidéos et pareil c'est bon il est c'est relativement compréhensible je comprends un petit peu moins bien que cube hamster mais ça ça reste relativement compréhensible et autre autre youtuber qui est plus ou moins spécialisé dans la redstone je suis pas complètement sûr parce que j'ai vu vraiment que quelques vidéos de sa part c'est disco disco la première vidéo que j'ai vu de lui c'est un piano qu'il a fait en créative avec double clavier qui joue de la musique et les touches du piano s'enfoncent en temps réel j'ai vu ça j'étais complètement épaté après il passe derrière et il montre comment il programme la musique sur son piano enfin c'est de la folie voilà et donc disco c'est un c'est un australien 243 mille abonnés allez on se gêne pas voilà et alors pour terminer je sais pas du tout à combien de minutes on en est je parle je parle je suis je suis même pas sûr j'ai encore des abonnés qui sont en train de me suivre je vais faire très vite quelques personnes comme ça en vrac alors une personne que j'ai rencontré alors c'était grâce 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 je crois oui j'en suis sûr à à fanta et bob lennon qu'on l'habitude de visiter des serveurs et puis de faire découvrir des youtubeurs bah s'il les juge suffisamment talentueux alors ce youtubeur en question c'est evanxa alors c'est le youtubeur quand vous lisez son nom vous vous dites mais comment ça se prononce c'est pas possible evqnxa j'avais entendu une petite interview de ce youtubeur justement et c'est lui-même qui n'est pas en tout cas l'interviewer lui demandait mais comment ça se prononce ton pseudo et il disait donc evanxa evanxa tout simplement donc il suffit d'imaginer que le q dans son nom est un a et ça devient tout de suite plus compréhensible evanxa bah c'est le spécial alors il appartient au team event time ils font des timelapse des timelapse c'est quoi je pense que vous savez mais allez j'explique quand même pour ceux qui ne sauraient pas c'est des constructions bah par exemple de villes entières alors ils s'attachent à respecter au maximum l'architecture qu'ils ont choisi de reproduire donc déjà au niveau du détail je vous explique pas le travail et tout ça est filmé de haut par exemple et au final la vidéo ben c'est l'évolution de la construction de ce team mais en accéléré alors en fois je sais pas fois 32 fois 64 j'en ai aucune idée avec une bonne musique dessus et bah ça donne des vidéos tout simplement magnifiques voilà donc j'ai voilà bah j'en ai vu un certain nombre j'ai l'impression qu'il produit plus trop de vidéos là depuis avril dernier bon il faudra voir si ça reprend mais c'était réellement magnifique et souvent voilà inspiré d'architecture médiévale bon voilà ça vaut le coup d'aller voir ces vidéos si vous ne les connaissez pas un autre alors pas youtuber en fait ils sont deux ce sont deux anglais leur chaîne s'appelle Pandora Craft et c'est des vidéos bah c'est des machinima alors machinima jusqu'à hier soir je vais vous avouer je savais pas exactement ce que ça désignait ce terme je suis allé voir sur sur wikipédia donc machinima c'est un mot qui est formé à partir de trois autres mots qui sont machine, cinéma et animation voilà donc c'est un ensemble de techniques pour faire des films voilà voilà ce qu'est un machinima et donc Pandora Craft c'est ça c'est des... on va dire une série de vidéos humoristiques et donc du coup c'est très agréable à regarder autour d'un personnage qui s'appelle Steve et Steve bah il arrive des aventures et surtout des mésaventures et c'est assez drôle voilà si vous connaissez pas je vous conseille cette chaîne ensuite alors il y a quelque chose que j'adore c'est une chaîne qui s'appelle MC Spotlight donc Minecraft Spotlight ils ont... alors ils ont différentes choses ils ont une chaîne de télévision avec une émission à fréquence que je ne connais pas c'est un peu difficile à suivre c'est voilà c'est de l'anglais qui parle vite j'ai essayé d'en suivre une ça a été très dur pour moi par contre ce qu'ils font et je trouve ça génial c'est une série qu'ils appellent Minecraft Blocks and Items et en fait vous l'avez peut-être vu sur le wiki Minecraft enfin je... ils prennent un objet donc soit un bloc soit un item du jeu et en un tout petit peu plus d'une minute ils expliquent à quoi sert ce bloc voilà et alors leurs vidéos sont super bien faites je pense que ça doit demander un sacré travail préparatoire parce que tout voilà tout est préparé à l'avance on voit le personnage qui déambule d'une pièce à l'autre tout ce qu'il explique avec sa voix en temps réel on le voit à l'écran c'est vraiment bien foutu voilà super court comme je le disais et puis pour peu que vous compreniez un petit peu l'anglais le gars qui parle sur cette vidéo en voix off a quand même pas mal d'humour et je rêve en fait que cette série soit peut-être pas doublée mais au moins sous-titrée pour le public francophone qui n'est pas à l'aise avec l'anglais parce que c'est génial je veux dire c'est... et alors justement dans la version anglaise du wiki minecraft je vois apparaître depuis un certain temps des vidéos embarquées dans les pages du wiki justement pour illustrer de manière graphique je dirais la page donc si c'est pour expliquer je sais pas les escaliers, la torche, les rails, la redstone voilà et je pense qu'à terme on va retrouver pour chaque objet de minecraft sur le wiki voilà une des vidéos de MC Spotlight et je trouve que c'est une très bonne idée et je rêve vraiment que le public francophone puisse en bénéficier voilà parce que tout le monde parle pas anglais c'est dommage ça ça vaut vraiment le coup c'est une bonne façon d'apprendre les règles de minecraft en tout cas le fonctionnement du jeu sans avoir à se taper des lignes des dizaines de lignes de texte et pour terminer car oui j'ai bientôt terminé voilà j'ai juste évoqué son nom tout à l'heure je voulais quand même parler de Bob Lennon je ne suis pas abonné à sa chaîne parce que voilà ce qu'il propose sur sa chaîne ne m'intéresse pas forcément voilà des visites de serveurs etc bon peut-être que je manque de curiosité en même temps c'est comme ça que j'ai connu Evangsa mais c'est pas tout à fait ce que je recherche ceci dit à chaque fois que Bob Lennon est apparu sur des vidéos je ne sais pas n'importe lesquelles je suis tombé dessus par hasard je dois avouer qu'il est exceptionnel ce gars là il est extrêmement doué extrêmement doué déjà pour animer des émissions, des conférences j'ai eu une conférence et j'ai l'impression qu'il en fait pas mal mais une en particulier avec le joueur du grenier c'est un gars que vous le connaissez tous donc je ne sais même pas pourquoi j'en parle mais voilà on peut j'éprouve de l'attachement pour ce gars là qui est un petit peu comme un R6 il est tout feu tout flamme il a le cerveau qui marche à 200 à l'heure il a beaucoup d'humour et c'est vrai que c'est quelqu'un de très agréable à suivre donc voilà un petit coucou à Bob Lennon pour terminer et j'en ai terminé de cette troisième vidéo alors j'ai aucune idée de la durée j'espère que ça ne va pas être trop long j'espère que je ne vous ai pas trop barbé voilà c'était pour terminer de décrire un petit peu voilà ce que j'aime je vous rassure je ne parlerai pas toute ma vie de moi et de moi mais bon je pense que ça me semblait intéressant de me présenter et puis d'expliquer un petit peu les gens que j'apprécie que je suis au jour le jour sur Youtube j'ai une autre idée de vidéo alors là pareil c'est un petit plaisir personnel ça serait pour parler de gens avec qui j'ai pu jouer sur le tout premier serveur multijoueur sur lequel j'ai joué et vous conviendrez avec moi que les premières fois dans la vie on s'en souvient et voilà c'est des bons souvenirs ça me tient à coeur de faire cette petite vidéo surtout que le serveur n'existe plus aujourd'hui donc ça serait peut-être un petit hommage comme tout à l'heure je voulais faire un petit hommage à ma façon à à Monsieur Trollolo, à Edward Kill bah voilà j'ai ça dans un coin de ma tête ça sera peut-être la quatrième vidéo en même temps ça va me demander pas mal de travail préparatoire parce que j'aimerais faire quelque chose de sympa peut-être faire passer des screenshots j'en ai pris d'innombrables à l'époque donc voilà faire une sélection des screenshots les plus jolis des choses comme ça voilà et puis je suis en train de réfléchir à peut-être une alors une série peut-être Let's Play et je pensais justement à ce serveur je me demande si je me lance là-dedans je pense que je ferais cette série sur ce serveur donc mon serveur à moi et j'ai une idée d'objectif alors je vous en parle pas encore il faut que je continue à réfléchir essayer d'évaluer si c'est une bonne idée est-ce que ça va pas durer trop longtemps faut pas que ça dure 150 épisodes parce que c'est un objectif qui pour moi serait relativement ambitieux je vous expliquerai pourquoi si je retiens cette idée de projet voilà je vous remercie s'il en reste parmi vous qui sont toujours présents et qui dorment pas au fond de la salle je vous remercie de m'avoir suivi j'espère que c'était pas trop ennuyeux et puis écoutez à bientôt voilà ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire sa troisième vidéo ça s'est fait un petit peu tardivement par rapport à ce que j'aurais aimé mais c'est toujours un plaisir de papoter devant un micro donc j'espère que la suivante arrivera pas trop tard voilà je vais continuer à réfléchir à ça de mon côté juste une dernière chose pour terminer je vous ai parlé de plein de youtubeurs que je suis que je connais si jamais vous en connaissez d'autres qui vous plaisent s'il vous plaît laissez moi un commentaire sur la chaîne et voilà dites moi va voir celui là parce qu'il fait une aventure suivie c'est super va voir je suis extrêmement preneur voilà donc merci d'avance et puis à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !